Lundi 6 mai 2024 s'est déroulée la 35e nuit des Molières aux Folies Bergères à Paris, une soirée que certaines comédiennes et certains comédiens ont souhaité passer en couple. A l'instar de Laetitia Casta qui est apparue seule lors du photocal mais qui a été rejointe par son mari Louis Garel un peu plus tard dans la soirée. Le spectacle vivant était à l'honneur lundi 6 mai 2024, date à laquelle s'est tenue la 35e nuit des Molières. L'événement s'est déroulé aux Folies Bergères et son animation avait été confié à l'humoriste Caroline Vigneault. Le tout était retransmis en léger différé sur France 2 avec la présence, dans le public, de la ministre de la Culture Rachida Datim et aussi de Delphine Ernotte, directrice générale de France Télévisions. Louis Garel arrivait en cours de route, le mari de Laetitia Casta avait une bonne excuse avant de prendre place dans la sublime salle des Folies Bergères, les personnalités invitées et potentiels lauréats sont passés par le photocal, le temps d'immortaliser cette participation à la 35e nuit des Molières. Nommée dans la catégorie Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre public pour sa prestation dans une journée particulière de Ettore Scola, mise en scène l'île aubre, Laetitia Casta s'est présentée devant les photographes habillés d'une longue robe soyeuse et fainuisette couleur champagne. Ses cheveux coiffés en chignon, la comédienne a complété sa tenue avec de longues gants noirs. Lors de la diffusion de la cérémonie, les téléspectateurs de France 2 ont pu découvrir que Laetitia Casta a été rejointe par son mari, l'acteur et réalisateur Louis Garel. Marié depuis 2017 à la comédienne et mannequin, le cinéaste était invité un peu plus tôt dans la soirée sur le plateau de cet avou avec Léa Seydoux pour la promotion du film Le Deuxième Acte réalisé par Quentin Dupieux et qui fera l'ouverture du 77e Festival de Cannes le 14 mai prochain. Une fois l'émission de France 5 présentée par Anne-Elisabeth Lemoyne terminée, Louis Garel a alors pris la direction des Folies Bergères pour soutenir sa moitié, Laetitia Casta était accompagnée d'une jeune femme qui semblait être sa fille Satine, qui n'est malheureusement pas repartie avec un Molière. En effet, si est-il Vanessa Cayolle qui a remporté le Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre public pour sa prestation dans Courgette de Pamela Ravassar égarlant le martelot mise en scène Pamela Ravassar. Alisson Paradis amoureuse au Molière mais pas sacrée Laetitia Casta n'est malheureusement pas la seule comédienne à être repartie sans Molière. Nommée dans la catégorie Molière de la comédienne dans un second rôle pour un tramway nommé Désir de Tennessee Williams, mise en scène Pauline Susini, Alisson Paradis n'a pas connu la consécration malgré une impressionnante prestation aux côtés de Christiana Riali au Bouffe parisien, jusqu'au 25 mai. La comédienne, soutenue par son compagnon Guillaume Gouix, a été devancée par Jeanne Arène dans l'effet miroir de Léonore Confino, mise en scène Julien Boislier. Un tramway nommé Désir est malgré tout reparti avec un Molière puisque Christiana Riali a décroché celui de comédienne dans un spectacle de théâtre privé, pour la plus grande fierté de son ex-époux Francis Huster qui a lui reçu un Molière d'honneur. Parmi les autres couples présents, Nagui et son épouse Mélanie Page à l'affiche de la pièce « Ce qui ne nous tue pas », Pablo Mira qui était accompagné de sa femme Lisa Brunet et qui n'a pas remporté le Molière de l'humour remis à Sofia Aram, ou encore Thierry Godard et sa femme Sophie Guillemin. Quelles audiences pour la 35e nuit des Molières sur France 2 ? Comme le rapportent nos confrères de Pure Média, la 35e nuit des Molières a été regardée par 1,02 million de téléspectateurs entre 21h11 et minuit, soit 6,8% du public et 4,2% des Freda 50. Le lundi 24 avril 2023, la précédente édition, conduite par Alexis Michalik sur France 3, avait intéressé 790. 000 amoureux de théâtre et de spectacle vivant, soit 4,3% du public et 0,7% des Freda 50. Le mardi 23 juin 2020, la dernière édition des Molières en date diffusée sur France 2 avec Marie-Sophie Lacaro à la présentation, avait été suivie par 1,02 million d'amateurs de spectacle vivant, soit 5,0% du public de 4 ans et plus et 1,9% des Freda 50. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501